C'est très important parce que nous avons été élus par les peuples congolais, mais il reste que nos mandats pour pouvoir s'envalider par la première, parce que jusque-là, nous sommes revêtus du site du peuple, mais nous n'avons pas encore été réconnus par nos pères, qui sont des élus, en vérifiant également les éléments contenus dans les dossiers, pour qu'on forme à ce que dit exactement la loi. C'est à la suite de cette validation de pouvoir que nous allons être revêtus de la qualité des députés nationaux. Et là, il y a une disposition légale pour ce qui dit que nous aurons maintenant le choix. Parce que chaque député validé aura huit jours pour se décider s'il accepte le mandat des députés nationaux, ou s'il alors il renonce à ce mandat pour continuer de vacher à ses occupations qu'il avait antérieurement. Voilà pourquoi cette étape est très importante, parce qu'elle permet effectivement à la personne dont les mandats évalidés de devoir se décider s'il accepte ou s'il renonce à ce mandat. Mais c'est l'essentiel de la journée, nous avons procédé à l'appel du mandat, et puis le calendrier d'adoption du Canada, le calendrier d'activité sur la validation du mandat, et puis nous allons passer à l'étape suivante, qui sera la préparation du règlement inférieur. Donc, nous sommes à peu d'avancés. Les cinq jours qu'on vient d'appeler nos équipes pour pouvoir valider, vérifier et valider le mandat, pour pouvoir valider, justement, élaborer le règlement inférieur qui est fini par l'adoption des bureaux définis. Il est très important, il faut réellement avoir une idée de qui est qui, premièrement, et qui vient d'où. Et je pense que c'est très important. Le travail qui a été fait aujourd'hui, c'était de présenter, bien sûr, les personnes qui vont gérer les différentes commissions des 26 provinces. On les a tous présentés, donc nous allons terminer ce travail dans cinq jours, si tout va bien. Merci.